Malik Gouyabi, ancien capitaine des anciens joueurs de Dubaïla. Je suis ému, parce que je n'ai jamais pensé que les jeunes vont penser aux anciens Goulois. Mais je le félicite beaucoup, parce que j'ai réussi ce que nous, on ne pouvait pas faire. Parce que nous, on devait même faire un tournoi pour nos anciens Goulois, parce qu'on a trouvé des jeunes, des vieux, qu'on a précédés. Je suis fier. Ça, c'est de reconnaissance. C'est de reconnaissance. C'est de reconnaissance parce que j'ai pris la départementale deux fois, en 116. Contre Tanguy, mais c'est de pénalty, on les a gagnés. En 77, contre Tion Kressil, par 4 000 à 1. C'est ce qu'on nous demande. Parce qu'actuellement, ils sont mal encadrés. Pourquoi je dis qu'ils sont mal encadrés ? Parce qu'ils se prennent pour des grands joueurs. Ils n'aiment pas les critiques. Or que quand ils font quelque chose, il doit y avoir un ancien à côté pour te dire, « Fais ça, fais ça. Tu ne vas guider tes pas. » C'est ça le problème de la jeunesse actuelle. Vous repartissez seul parce qu'ils pensent qu'ils connaissent tout. C'est ça le problème de la jeunesse. Aujourd'hui, quels sont les conseils que vous ne prodiguez ? Je leur demande d'écouter les conseils des anciens. De travailler encore. Il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye. Parce qu'eux, ils pensent que c'est les marabouts. Les marabouts n'ont jamais gagné quelque chose. Il faut croire en soi d'abord. Pour réussir. Mais si tu doutes sur tes connaissances, il ne faut pas réussir. Il faut avoir la race de vaincre. La race de vaincre. Quand tu es dans un terrain, tu dois gagner. Sinon, si tu es comme ça, ça sera difficile. M. Goudiaby, dans votre belle carrière sportive, qu'est-ce que vous avez le plus marqué ? Peut-être le décès de Jules-François Bocandé. Quand j'ai un peu joué avec lui, là, j'ai été ému. Voilà un patriote. Mais il faut croire ce qu'on fait. Parce qu'au lycée Niabo, quand je pars là-bas en 115, j'ai pris la coupe Yassi. J'ignore au lycée Niabo. Quand j'ai fait le test, je n'ai pas été retenu. Mais après, il y a un ami, Papi Niaï, qui a vu Bocardouf, pour lui dire que parmi nous, il y a un jeu qu'on a laissé derrière. Il m'a fait jouer, j'ai marqué 4 buts. Après ce jour-là, chaque match je mange. Donc il faut croire. Quand on croit en ce que l'on fait, on réussit. Ça, c'est forcé. Mais Jules-François Bocandé, en 4e, nous a dit que les études, c'est fini. Je m'occupe du football et il a réussi. Sous-titrage Société Radio-Canada